La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la tournée économique du président Macky Sall est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 9 février 2023. Thiesse fait peau neuve avec de nouvelles réalisations dans divers secteurs, constateraient au micotillan, évoquant le séjour de Macky Sall dans la cité du Rail, où soutiendront le conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiesse et le deuxième conseil des ministres décentralisé de la dite localité, prévu ce jeudi 9 février. Hier, mercredi, un accueil haut en couleur lui a été réservé, rapporte le quotidien, qui met le curseur cependant sur la bataille du leadership local. En tout cas, Macky, lui, a bénéficié d'une mobilisation triple XL, selon l'AS, et Vox Populi parle de l'accueil populaire de la chair de poule du Mourou Akshou, qui est en marche à Thiesse-Carrefour du Sénégal pour trois jours, avec la tournée économique du président Macky Sall. Macky, qui affirme dans ce journal que ce qu'il a vu à Thiesse, rassure. « J'ai eu la chair de poule, je n'ai jamais vu une mobilisation aussi monstrueuse que celle de Thiesse », déclare Macky Sall, qui conclut que le Mourou Akshou marche très bien à Thiesse. Mais selon Besby Le Jour, c'est plutôt Mourou Akshou, cette alliance Maki-Idi-Athiesse, faisant remarquer qu'il n'y a pas encore de bons résultats pour le duo Sall-Sec. Idi, chez Babacardiop, a déclaré, je cite, « En 2019, j'avais dit à Sonko, Madikei et Issa Sall qu'on doit éviter de mettre le feu dans ce pays ». Et dans l'info, Idi solde ses comptes avec Sonko et compagnie relativement à son entrée dans le gouvernement et le statut du chef de l'opposition. En vérité, selon Idi, les opposants ne voulaient pas qu'il soit le chef de l'opposition qui devait bénéficier d'un budget de 2 à 4 milliards de francs CFA. Le statut de chef de l'opposition était donc le point de désaccord principal entre le pouvoir et l'opposition, si on en croit le patron du réoumi. Le leader de la paire élu à la reconquête de Thiesse, selon Source A, et il l'a réussi, semble dire l'indépendant, qui rapporte que Thiesse a déroulé le tapis rouge à Macky Sall hier, pendant que Sud-Cotidant évoque l'autre grand défi de Macky, qui est la réhabilitation et la relance du chemin de fer à Thiesse. L'observateur choisit de faire le bilan des réalisations et d'évoquer le conseil présidentiel et le conseil des ministres. Thiesse jour de compte titre par conséquent l'Obs et le quotidien national titre sur l'accueil réservé au président Macky Sall en tournée économique dans la région de Thiesse. L'astrode Han parle d'une marée humaine avant d'évoquer l'emploi des jeunes, l'élevage, le tourisme, les infrastructures pour en déduire que le PSE est en action. Ousmane Sonko, comme Macky Sall hier, était aussi en action politique. Il a réservé une visite surprise à Colban et a drainé une marée humaine, selon Yor Yorbi. Restons dans ce journal où Guimarius Agna se prononce sur l'affaire suite beauté pour exiger des sanctions contre Serine Basirou Gueye. Serine Basirou Gueye, qui est guettée selon l'indépendant par le syndrome Télico. En entendant tout cela, Libération signale d'autres arrestations, dont l'affaire dite « force spéciale » et nous apprend que Mohamed Jim, dit Hanibal Jim, a été interpellé hier à l'origine. Une délégation judiciaire du juge du deuxième cabinet, selon ce journal, qui signale par ailleurs un retour de parquet pour Daoud Kaloga et le mandat de dépôt pour 15 militants de PASTEF qui seront jugés vendredi. Réoumi Continence, penchant sur ces arrestations tout azimues de militants de PASTEF, ont déduit et titre le « macartisme version sénégalaise ». À Saint-Sombra, ce propos va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi, où les jeunes de PASTEF promettent la riposte. Et des organisations de la société civile, à savoir la LSDH, la RADO et Amnesty, dans plusieurs journaux, demandent l'arrêt immédiat des arrestations arbitraires, dénonçant les interpellations d'activistes et des militants de partis d'opposition. Mais la coordination World Number prévient et annonce un face-à-face qui mettra fond à cette récréation. Vox Populi qui rapporte l'info, signale une psychose au citerne enfuie après l'explosion qui a tué deux talibés à Saint-Louis. Drame dont nous parle aussi Réoumi Continence, qui donne les détails à sa page 2. À la page 7 de Enquête, l'on parle du domaine public maritime. Et ce journal constate et pointe une violation institutionnalisée, soulignant que depuis le régime libéral, on assiste à une ruée sur les réserves foncières littorales de l'État. Le chef de l'État occupe la une de Walfu Quotidant, journal qui se démarque des autres. Pour parler de Beno et de la troisième candidature, le Quotidant du groupe Walfaduri renseigne que la mayonnaise ne prend pas et décrypte le pari difficile de maquis. Sadio et d'autres lions occupent eux la une de Stade, qui souligne que 2023 démarre bien avec le Sacre Auchan et maintenant place à six nouveaux défis, s'exclame le Quotidant du sport. Ismaël Ossard de Watford est lui nominé pour le plus beau but de l'année, nous apprend le Quotidant Réoumi. Celui des arènes sénégalaises, Soun Lombe, livre la réplique de Bombardier Atafatine. « Je ne reculerai pas », déclare le B52, qui donne le coup de siffle final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.